Je m'appelle Stéphanie Larcier, je suis conductrice sur le RERD transilien de la SNCF depuis l'an 2000. Je commence ma journée en prenant tous les documents nécessaires à ma conduite de train. On a un outil informatique qui nous permet de visualiser les passages en gare. Je m'appelle Antoine Norois, je conduis des trains à la SNCF depuis trois ans. Avant le départ du train, on a un temps de préparation, ce qu'on appelle la préparation courante, où on prépare notre engin, on le vérifie. On va effectuer des opérations de sécurité, on va s'assurer que tous les équipements de sécurité soient opérationnels et en service. Avant le départ, on a une prise de contact rapide avec le contrôleur, où on échange des informations, ce qui me permet de savoir si le contrôleur est présent sur toute ou partie du train. Sébastien Richy, 37 ans, conducteur SNCF, je travaille pour l'activité fret. Le plus important dans le métier, c'est que savoir rouler, c'est bien, mais il faut savoir rouler en toute sécurité. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'on a une responsabilité, que ce soit du fret ou du voyageur. En situation normale, c'est vrai que conduire un train, ce n'est pas forcément très compliqué. On a une connaissance de ligne qui nous permet de nous arrêter dans toutes les gares au bon endroit. Et par contre, en situation perturbée, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Il faut savoir gérer les priorités, savoir gérer ses voyageurs, gérer la partie technique lorsque l'on a un problème. Sur la conduite de train TER, on a une clientèle régulière, que ce soit des scolaires ou des abonnés. Donc à ce titre, on adapte notre façon de conduire. On sait qu'on va avoir des arrêts prolongés pour effectuer la montée et la descente des voyageurs. Quand je suis en tête de mon train, je suis tout seul. Maintenant, quand j'arrive en découché, je peux rencontrer des collègues. Je peux discuter avec eux ou éventuellement manger. Ça fait aussi partie de la relation qu'on a en dehors du travail. Et c'est aussi important que le métier en lui-même. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, puisqu'il faut être capable de se lever à 3h du matin, de se recoucher à 10h, de se relever à 19h et toujours avoir l'esprit au travail. La formation est découpée en deux parties. Une partie théorique qui se passe en centre de formation traction et une partie pratique en établissement. La formation dure un an. Alors c'est vrai que pendant cette année-là, c'est assez intense. Il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d'investissements personnels. Sur l'année de formation, on avait des assistants en formation qui nous suivaient, qui nous évaluaient, qui nous aidaient, qui étaient disponibles. Les passages au simulateur ont permis de bien apprendre les situations d'urgence, la gestion des priorités, la gestion du doute, ce qui est important pour un conducteur. La formation, j'en garde un très bon souvenir. Et ça m'a permis d'arriver de façon assez sereine sur mon premier train. C'était une grande fierté pour moi parce que j'étais seul. Plus de moniteur à côté. C'était mon nom sur le train. Je me rappellerai toute ma vie de ce moment. Le jour de mon premier train, le premier réflexe a été de regarder à droite si mon moniteur était là. Bien sûr, le siège était vide. Maintenant, j'étais conducteur. J'étais tout seul en tête de mon train. J'y suis allé après en regardant trois fois les choses parce que, pas sûr de moi, même si pendant une année, j'avais fait ça tout naturellement. J'avais cette énorme responsabilité de transporter des gens en sécurité. Être conducteur de train, c'est être capable de prendre son service à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Les gens montent dans nos trains et ils nous font confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada